Bonjour tout le monde et bienvenue sur netprof.fr. On va voir maintenant la quatrième partie sur l'exercice, l'exercice 1, qui traite la composition des vitesses et accélérations. Donc, on a vu dans la première et la deuxième question, on a calculé la vitesse absolue de ce point M. Bon, je vous conseille de voir l'énoncé, les parties précédentes, pour comprendre ce qu'on va faire maintenant, ok ? Donc, si vous êtes nouveau, il faut voir les parties précédentes. Donc, on a vu que la vitesse absolue, c'est ça, c'est cette expression, et puis l'accélération absolue, c'est ça. Donc, on a utilisé la composition du mouvement. Voilà. Et maintenant, il est demandé de retrouver la vitesse absolue et l'accélération absolue par calcul direct. Ça veut dire en oubliant la composition du mouvement. Faites comme si vous n'avez jamais entendu parler de la composition du mouvement. Voilà. Donc, on trouve la vitesse absolue et l'accélération absolue par calcul direct. Comparer les valeurs trouvées au résultat 1 et 2. Donc, on va noter qu'on va essayer d'utiliser une relation qui est très importante. C'est ce qu'on appelle la relation de M. Varignan. Exact. C'est la formule de M. Varignan. Bon, c'est une formule, bon, je la trouve très très révolutionnaire, vraiment. Donc, si... Donc, qu'est-ce qu'elle dit, cette formule? Donc, soit R... Soit R et R prime... Bon, je dis R prime, bon, ça peut être R1, R2. Bon, donc, R prime des référentiels... C'est-à-dire que le centre de R, c'est O, le centre de R prime... Donc, en fait, cette relation, c'est très importante. Donc, et soit... Donc, si je veux et soit... Un vecteur... Un vecteur V... Qui appartient à l'espace vectoriel. Donc, si je veux dériver ce vecteur C, donc, TV... Sur DT par rapport à R... Bon, bien sûr, notez que R, avec, donc, R prime, il fait une rotation autour de R... Qui est oméga de R prime par rapport à R. Donc, si on sait ça... Alors, la dérivée de ces vecteurs, c'est... C'est... DV... Sur... DT... Par rapport... À R prime... Plus... Omega... De R prime... Par rapport à R... Vectoriel... Ce vecteur, V. Voilà. Donc, on va utiliser cette relation qu'on appelle la relation de M. Varignan. Voilà. Varignan, bon, ça s'écrit comme ça. Va... Ri... Nyan. M. Varignan. Donc, notez cette expression. Donc, on va l'utiliser pour quoi ? Donc, notez là. Donc, vous allez la comprendre quand on va faire l'application de ça. Donc... Par calcul direct, on va... Faire cela. Donc, voici notre schéma. On va revoir ce schéma. Donc, qu'est-ce qu'on a là ? Donc, on a un référentiel qui est absolu, ça veut dire qui est fixe, qui ne bouge pas. Le référentiel absolu, c'est ça. C'est celui-là. Bon. Bon. C'est celui-là. C'est ça. Bon. C'est R. Le centre O. De base I giga. En fait, cette base, elle est... Elle est orthonormée et directe. De norme I. Donc, comme on a dit, elle est orthonormée et directe. Ça veut dire qu'elle est de norme I. Mon direct, c'est direct, I.J.K. Ça veut dire que I vectoriel J me donne K. Et puis, J vectoriel K me donne I. Et puis, K vectoriel I me donne J. Donc, on utilise la permutation circulaire, c'est l'astuce, qui est très utile. I vectoriel J me donne K. K vectoriel I me donne J. Par contre, J vectoriel I me donne moins K parce que, bon, il faut suivre ça. Il faut suivre, bon, il faut partir comme ça, ok? Donc, on fait... On fait des rappels comme ça, un petit peu en parallèle. Bon, pas en parallèle. Au fur et à mesure. En parallèle, on n'est pas dans le monde quantique.